Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons voir pourquoi votre interrupteur différentiel ne se déclenche pas quand vous recevez une châtaigne en touchant la carcasse métallique d'une machine à laver, lave-vaisselle, four, ventilateur, etc. Avant de commencer la vidéo, je vous demande juste une faveur, c'est de partager la vidéo le plus possible sur Facebook, sur d'autres réseaux sociaux, des forums, afin que tout le monde puisse en profiter, mais également pour faire connaître la chaîne. Plus vous êtes nombreux, plus je ferai des vidéos tutos adaptées à chaque situation de panne dans votre installation électrique. Notre objectif est d'arriver à 10 000 abonnés de plus avant la fin du mois. Seul, je n'y arriverai pas, je compte donc sur vous pour y arriver. En tout cas, si vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est que vous avez un problème électrique. Je vous invite donc à vous abonner, soit en cliquant sur l'icône abonné en bas à droite de cette vidéo, soit en cliquant sur le lien dans la description. Pour les abonnés, merci de votre fidélité à la chaîne. Donnez-moi votre ressenti en commentaire sur la vidéo que je fais. N'hésitez pas à partager les remarques pour améliorer les tutos. Dites-moi également si vous voulez que je fasse une vidéo sur un thème précis dans votre installation électrique. Bien sûr, si c'est dans mes compétences. Pour commencer la vidéo, on va faire un petit retour en arrière sur les défauts d'isolement, ou fuite à la terre, ainsi que le contact direct et indirect. Si vous n'avez pas vu la vidéo explicative sur le défaut d'isolement, je vous invite à la regarder après cette vidéo. Le titre de la vidéo est « Panne de courant, défaut d'isolement ou court-circuit ». Et en complément, je vous invite également à voir par la suite la vidéo qui s'intitule « Contact direct et indirect ». À présent, je vais vous expliquer pourquoi votre différentiel, que ce soit un interrupteur différentiel ou disjoncteur différentiel, ne se déclenche pas quand vous touchez, par exemple ici, une carcasse métallique d'un équipement quand vous recevez une châtaigne. Il peut y avoir plusieurs possibilités. Premier cas, le disjoncteur qui protège votre équipement n'est pas alimenté par un interrupteur différentiel. C'est-à-dire, par exemple, comme dans notre configuration ici, j'ai mon interrupteur différentiel ici qui alimente mon disjoncteur 1, 2, 3, 4. Par contre, cet interrupteur différentiel n'alimente pas mon disjoncteur qui est ici. Cette situation peut être très dangereuse car vous ne savez pas quel courant de fuite circule dans la carcasse de votre équipement. Pour vérifier, allez devant votre tableau électrique et identifiez quel disjoncteur n'est pas alimenté par un différentiel. Par exemple, comme ici, je sais que ce disjoncteur-là, il n'est pas alimenté par mon différentiel. Déjà, en premier coup d'œil, je vois que ce disjoncteur-là est avant mon différentiel. La plupart des cas, pour information, le différentiel, c'est-à-dire l'interrupteur différentiel, est toujours en tête de rangée. Sous l'interrupteur différentiel, vous allez vous retrouver avec des disjoncteurs divisionnaires. S'il y a un autre interrupteur différentiel ici, je vais retrouver avec d'autres disjoncteurs divisionnaires. Si vous avez un doute sur le disjoncteur, par exemple, qui alimente votre équipement, baissez déjà le disjoncteur qui n'est pas protégé par votre différentiel. Comme ici, par exemple, mon ventilateur qui est là, la prise qui est ici, est alimentée sous ce disjoncteur qui n'est pas protégé par mon interrupteur différentiel. Si je mets à 1 mon ventilateur et je déclenche mon différentiel qui est ici, mon ventilateur ne va pas s'arrêter. Il faut que je baisse mon disjoncteur pour que mon ventilateur s'arrête. Pour vérifier, en baissant les disjoncteurs, si vous constatez que votre équipement s'arrête ou s'éteint, ça veut dire que c'est ce disjoncteur-là qui protège votre équipement. Pour ma part, je vous conseille fortement de laisser ce disjoncteur baisser pour le moment. Si vous avez une fuite de courant, bien sûr, c'est le cas de notre vidéo aujourd'hui. C'est-à-dire, dès que vous avez repéré quel disjoncteur protège votre équipement, si celui-ci n'est pas alimenté sous un interrupteur différentiel, laissez-le baisser pour le moment. Comme je vous ai dit précédemment, vous ne savez pas quel courant de fuite circule sur la carcasse. Si vous êtes bricoleur, il est très important de mettre ce disjoncteur sous un interrupteur différentiel afin d'évaluer la dangerosité du courant de fuite. C'est-à-dire, enlever le disjoncteur qui est là, le mettre sous un interrupteur différentiel. Ou, par exemple, enlever le circuit qui est sous ce disjoncteur, le mettre sous un disjoncteur protégé par un différentiel. Par exemple, comme notre cas qui est ici, je me mets en sécurité, je baisse mon interrupteur différentiel. Pour évaluer la dangerosité du courant de fuite de mon équipement, je vais enlever le fil sous le disjoncteur et je vais le placer sous un autre disjoncteur divisionnaire alimenté par un interrupteur différentiel. Par exemple, je vais le mettre sous un disjoncteur qui est ici. À partir de là, je lève mon interrupteur différentiel, je lève mon disjoncteur. Alors, si par exemple, mon interrupteur différentiel se déclenche, ça veut dire que le courant de fuite présent sur mon équipement dépasse le seuil de 30 mA de mon interrupteur différentiel. Ce qui signifie que le courant de fuite qui est sur mon équipement est très dangereux. Pour chercher la panne sur un interrupteur différentiel, je vous conseille de voir la vidéo sur déclenchement intempestif du différentiel. Sinon, vous pouvez directement cliquer sur le lien qui est ci-dessus. Deuxième cas, votre interrupteur différentiel est de 300 mA, c'est-à-dire 300 mA au lieu de 30 mA préconisé par la norme. Dans cette configuration-là, le courant de fuite qui circule sur votre carcasse peut être très dangereux. Ce qu'il faut savoir, comme j'ai dit précédemment, c'est que la nouvelle norme électrique française impose un interrupteur différentiel avec un seuil de déclenchement de 30 mA dans un tableau électrique. Que ce soit un interrupteur différentiel ou disjoncteur différentiel. Si vous avez encore un interrupteur différentiel ou disjoncteur différentiel de 300 mA dans votre installation électrique, cela peut être très dangereux pour les occupants si le courant de fuite atteint ce 300 mA. Comme je l'ai précisé dans la vidéo sur le contact direct et le contact indirect, les seuils limites de corps humain pour un courant de fuite. Et pour un courant de fuite de 0,5 mA, c'est un seuil de perception très faible, sensation très faible. Un 10 mA, c'est une contraction musculaire, un seuil de non lâcher. Un 30 mA, c'est un seuil de paralysie respiratoire. 75 mA, c'est une fibrillation cardiaque irréversible. Un ampère, arrêt du cœur et là, vous êtes mal. Donc, si vous avez toujours un interrupteur différentiel de 300 mA, surtout pour vos lampes, il est très important de le changer en 30 mA. Surtout si une des lampes qui présente un courant de défaut, c'est-à-dire une lampe de classe 1. Qu'est-ce qu'une lampe de classe 1 ? Comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, une lampe de classe 1, c'est une lampe composée de parties métalliques, comme ici par exemple. Troisième cas. Le seuil de déclenchement de l'interrupteur différentiel n'est pas atteint. Dans cette configuration-là, le différentiel ne va pas se déclencher. Par contre, vous allez recevoir une grosse châtaigne car votre interrupteur différentiel considère que le courant de défaut qui circule dans la carcasse ne dépasse pas encore le seuil de son déclenchement de 30 mA. C'est-à-dire, par exemple, si je touche la carcasse qui présente un défaut, je vais recevoir une grosse châtaigne. Par contre, mon interrupteur différentiel qui est ici, pour lui, le 30 mA seuil de déclenchement n'est pas atteint. Donc, il va rester à 1, il ne va pas se déclencher. Comme je vous ai dit précédemment, avec un courant de fuite de 10 mA, vous allez recevoir une contraction musculaire, un seuil de non lâché. Quatrième cas. Différentiel qui est hors service. Pour cette configuration-là, il est très facile de vérifier. Il suffit d'appuyer sur le bouton T de votre interrupteur différentiel ou disjoncteur différentiel. Par exemple, ici, je lève mon interrupteur différentiel et j'appuie sur le bouton T. Si, au moment où vous appuyez sur le bouton T, votre interrupteur différentiel ne se déclenche pas, ça veut dire qu'il y a un problème. Par exemple, j'appuie sur le bouton T et mon différentiel ne se déclenche pas. Dans cette configuration-là, il y a deux choses. Soit votre interrupteur ou disjoncteur différentiel est mort, soit le bouton T est un peu grippé. Par exemple, dans mon cas qui est ici, il faut vraiment que j'appuie fort pour que le différentiel se déclenche. En appuyant sur le bouton T, si votre interrupteur différentiel ou disjoncteur différentiel se déclenche parfaitement, cela signifie que votre interrupteur différentiel ou disjoncteur différentiel fonctionne correctement. Un petit conseil pour finir la vidéo, que ce soit un disjoncteur différentiel ou un interrupteur différentiel, il est très important d'avoir une bonne terre. Pour le bon fonctionnement de votre interrupteur différentiel, comme je l'ai souvent précisé dans les précédentes vidéos, il est très important que le fil de terre soit branché sur vos prises, sur votre équipement, surtout de classe 1. J'espère que ce tuto vous a plu. Je vous dis à très très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501